Le silence de ton cœur Que vous voudrez bien émettre Afin de toujours plus Nous rapprocher ensemble De l'indicible à vivre De cette joie inélevable Bien-aimés Nous pouvons alors poursuivre Là où nous en étions arrêtés Quels sont Ce que vous voulez dire Questionner Ou témoigner N'hésitez pas Car au-delà de votre personne Et de votre histoire N'oubliez jamais Que chacune de vos histoires dites personnelles En ce moment Trouvant chacun de vous Un écho et une résonance Permettant à l'ensemble De la présence une D'intensifier Et de déployer la joie Alors Je t'écoute C'était pour un témoignage Dans la La session précédente C'est un témoignage Dans la session précédente Depuis le début J'avais la gorge qui brûlait Depuis le début J'avais la gorge qui brûlait Et quand Notre frère a fait son Son témoignage Avec le beurre qui fondait C'est parti Quand notre frère a fait le témoignage Sur le beurre qui fondait C'est parti Mais après Chaque fois que Abba parlait Suivant l'intonation J'avais l'impression que Sur ma gorge Ou mes cordes vocales Ça faisait comme Comme des notes de musique Ou je ne sais pas quoi Ça Ça fluctuait Et après Quand Abba parlait Ça faisait sur ma gorge Comme des Comme des Ces paroles Fluctuaient Ça faisait comme si Comme si c'était des Des notes de musique Qu'on tapait sur un film Ou je ne sais pas quoi Ces paroles Tapaient sur ma gorge Ça fluctuait Un peu comme des Des notes de musique Oui Sur un fil Sur un fil Bien aimé Ainsi que je l'ai dit En arrivant ce jour J'ai bien dit Qu'Abba s'exprimait Depuis ta propre présence Bien évidemment Ce n'est pas toi Qui a parlé Mais tu sentais Les mouvements Liés à l'intonation De ce qui s'exprimait Depuis ton cœur Au travers Bien évidemment De ta gorge Ainsi donc Ce que tu exprimes Te montre De manière indéniable Qu'il n'y a pas De distance Ni de différence Entre Abba et toi M'exprimant Depuis ton cœur Il est normal Qu'à un moment donné Tu en ressentes Les modulations Liés au rythme De ma voix Au rythme De la respiration Au rythme De la respiration Du cœur Dès qu'il y a Accord Et fin de la distance Cela ne fait Nulle différence Que les mots Sortent De ce larynx Ou dans le silence De ton larynx T'amenant Et te prouvant A l'unicité De la vie Là où il n'y a Nulle distance Nulle différence Et surtout Nulle séparation La joie Indicible Peut effectivement Se découvrir Et se vivre En ces occasions Je l'ai dit Et je le répète En ce jour Au-delà de mes mots Au-delà Du sens des mots Il y a Bien évidemment La présence Du silence Depuis Votre cœur Du cœur C'est-à-dire Depuis Abba Au-delà De toute forme De tout personnage Et au-delà même De votre propre éternité Il y a donc Réellement Une mise En adéquation Ou si tu préfères En syntonie Entre ce qui apparaissait Comme séparé C'est-à-dire Toi Là De manière indéniable Qui te rapproche Toujours Au plus près De la vérité Ineffable De la joie Que tu es Passé l'élément De surprise Ton corps Lui-même Se syntonise Au-delà De l'explication Et du sens De mes mots Par la vibration Par la vibration Et le rythme Qui nous met tous Ici Comme ailleurs En la même évidence C'est en ce sens Qu'il n'y a rien d'autre À faire Qu'il n'y a rien d'autre À accomplir Qui ce n'est De se reconnaître En l'évidence Au-delà De toute forme Comme de toute identité Et aujourd'hui Quand cela se produit Cela comme je l'ai dit Est inexorable Irremédiable Et définitif Ainsi donc Au-delà De la perception Et de l'harmonie Qui faisait moduler Ton propre corps En certains endroits Il y a l'évidence Que Abba Et toi Qui se révèle Brutalement Ou progressivement Mais qui participe Indéniablement Du processus Dit Collectif Le Christ avait dit Quand vous serez Deux ou trois Réunis en mon nom Je serai parmi vous Abba te dit Quand tu l'écoutes Tu es Abba Non pas au travers De ce qu'il te dit Non pas au travers Des mots Ni même des silences Mais au-delà De tout cela Cette vérité Ne peut pas être qualifiée Par la présence D'une forme Par Un ressenti Discriminant Il s'agit Effectivement Réellement Et concrètement D'une fusion En l'absolu C'est ainsi Que nombre d'entre vous En la période Qui s'ouvre Allait communier Et fusionner A l'indicible A l'indicible De la joie Quelle qu'en soit La voix Quels qu'en soient Les symptômes Quels qu'en soient Les perceptions Quel que soit Le silence même De la conscience En un sens Les mots que je dis Et les silences Entre ces mots Ne peuvent que te conduire A l'ineffable que tu es Je te rappelle Que dès que tu fais Un pas vers la lumière Son intelligence En fait dix Vers toi Il ne s'agit pas À proprement parler D'un déplacement Mais toujours Comme je l'ai expliqué Longuement Ce principe même De l'accueil Car en m'accueillant Tu ne fais que T'accueillir toi-même Il n'y a nulle différence Nulle distance Et nulle séparation Bien-aimé Poursuivre Je fais avoir Ici j'ai une réflexion Sur l'alchimie L'alchimie traditionnelle Dans la matière Les trois couleurs C'est l'œuvre noir L'œuvre Chez Rabat C'est une réflexion Sur l'alchimie L'alchimie traditionnelle Du plan De la troisième dimension Il y a trois couleurs L'œuvre noir L'œuvre blanc L'œuvre rouge Donc il y a trois couleurs L'œuvre noir L'œuvre blanc Et l'œuvre rouge Et là Rabat a parlé Que D'abord c'est le noir La lumière blanche Et la lumière noire Qui est l'absolu L'antition de la lumière blanche Donc ce qui progrès Que si Ce qui est en haut Et comme ce qui est en bas Et ce qui est en bas Et comme ce qui est en haut Mais inversé C'est tout Donc Abba Donc nous parle de la lumière noire Et l'antition Non non rouge L'appareil rouge Abba Alors tu peux répéter En fractionant S'il te plaît Bien aimé Il ne s'agit pas A proprement parler D'une inversion Car dans le processus Alchimique Que tu décris Je te rappelle toutefois Que l'archange Jofiel En 2008 Avait évoqué D'autres couleurs Que celles que tu cites Et en particulier L'oeuvre au jaune Cette oeuvre au jaune N'est que la résultante De La réaction Entre l'oeuvre au noir Et l'oeuvre au blanc Ou si tu préfères Le paradis blanc Et le noir de l'absolu Qui ne sont pas Non plus des couleurs Mais dont l'alchimie Crée la couleur or Qui n'est rien d'autre Que la manifestation De la conscience En ce monde Comme en tout monde Ainsi Il ne s'agit pas D'inversion Ni même de retournement Mais bien d'un mécanisme Nommé fusion Te permettant En tant que conscience Au-delà De cette forme corporelle De t'installer Dans l'indicible présence Ou si tu préfères L'ultime présence Ou encore La demeure de paix suprême Où il t'est donné Par la grâce de la lumière De vivre à la fois Ce qui a été nommé Le paradis blanc Et en même temps Le non-être Ou si tu préfères L'alchimie De l'être dans le non-être Et du non-être Dans l'être C'est cela Cette rencontre-là Cette fusion-là Ou cette communion Au minimum Sans parler d'inversion De retournement A ce jeu Qui crée La joie ineffable Cette joie nue Et qui révèle Ce qui a toujours été là C'est-à-dire Le jeu éternel Le jeu éternel N'appartient ni à la manifestation Ni à l'absolu Il englobe pourtant Les deux Il se situe Là Où la lumière De la manifestation Rencontre la lumière Antérieure A toute manifestation Cette lumière noire Ne peut pas être vue Et c'est pourtant Ta demeure Comme la demeure De chacun Il n'y a pas d'autre demeure Malgré la présence D'innombrables demeures Qui ne sont que Des lieux de passage Des lieux de transition Des lieux de rêve Des lieux d'expérience Ce que tu es Autrement dit Est antérieur A toute expérience De la conscience Quelle qu'elle soit Cette oeuvre alchimique Ne se réalise pas Dans un creuset extérieur Mais au plus intime De la conscience Au-delà des repères Habituels Que vous avez nommés Le vibral C'est-à-dire là Où le maximum De la vibration S'éteint d'elle-même Devant la majesté De la vérité Et donc Où la conscience Même la plus large Et la plus expansée Se réduit A un point ultime Où tout se résout Et où tout s'alchimise Cette réaction Car c'en est une N'est pas d'ordre chimique Ni alchimique C'est une alchimie D'un autre ordre Ce qui se produit Ici Sur cette terre N'est rien d'autre De façon analogique Donc tout à fait superposable Que la première apparition De ce qui a été nommé Une conscience extériorisée A travers de la source Et plus tard De Métatron La réunification Du masculin sacré Et du féminin sacré Participe sur le plan incarné A sa telle chimie De l'œuvre blanc Et de l'œuvre noire Dont la résultante N'est plus une œuvre Mais la joie préalable A toute œuvre C'est en ce sens Que j'ai pu dire À un certain moment Qu'il y avait Comme un rembobinage De films Et donc une forme De décréation Qui n'est une décréation Que pour l'illusion Mais pas pour ce qui a été Établi Au-delà de tout temps Et de tout espace C'est ainsi Que se réalise Cette forme d'alchimie Ultime Ou de concrétisation Pour employer de mots Plus simples De ce que tu es Antérieurement A toute forme A toute conscience Comme à toute expression Et c'est cela Le résultat De cette alchimie-là Le don de soi Et le don du soi Au travers De l'accueil Inconditionnel Qui réalise cela Tout le reste Tout ce que vous avez Vécu Tout ce qui vous a été Proposé Par cette voie Ou par d'autres voies Est caduque Devant cette vérité Ineffable Aucun argument Aucune énergie Aucun corps de lumière Aucune présence Même archétypielle Ne peut réaliser Avec ce qui Ne peut rivaliser Avec ce qui est en train De se réaliser De manière collective En vous C'est en cela Que la Terre Participe Non seulement A l'élan créatif Initial Mais dans le même temps A l'enfermement A l'enfermement De la conscience Et ensuite Dans le même temps Les trois temps Se mélangeant A ce qui a été nommé L'absolu Ou la joie Peu importe les mots Peu importe le descriptif Il vous convient De vérifier Par vous-même Et en vous-même La réalité de mon insertion Qui ne fait que traduire En termes encore plus simples L'émergence de cette joie Qui ne dépend de rien Vous ne pouvez pas Parce que cela est impossible Ne pas vous reconnaître En ce processus-là Dès l'instant Où il deviendra lucide En ce que vous êtes Antérieurement A toute conscience Il n'y en a pas De perception Il n'y en a pas De vibration Il n'y en a pas De voyage En quelque dimension Que ce soit Qui tienne Il y a simplement Cette vérité Nue Elle aussi A partir de là Et comme je vous le dis Depuis quelques semaines Ainsi Tout est accompli Ainsi Rien n'a jamais bougé Ainsi Est ce que tu es Reconnaître cela En le vivant Au-delà de toute insertion Que je pourrais te dire De l'extérieur Ou même de l'intérieur De toi Ne laisse plus planer Le moindre doute Sur la vérité De mes mots Et surtout Sur la vérité De ton vécu A travers ce corps Comme à travers De la conscience Comme à travers De toute perception Ceci signe Aussi La fin De toute histoire La fin De tout scénario Car qui peut préférer Autre chose Que la joie Ineffable D'épouiller du poids De la conscience Comme de tout élément Historique Lié à ce monde Ou à n'importe quel monde La certitude Du serment Et de la promesse Vécue de façon De plus et plus Extensive Ne peut que Vous confirmer En écoutant Ou en interrogeant Vos frères et sœurs Nos frères et sœurs Quelle que soit L'expérience Qui conduise Sans aucune exception A l'inéluctabilité De ce que j'ai Annoncé Voilà quelques mots Chaque jour Vous vous en rendrez compte De manière De plus en plus Évidente Même avec votre raison Même avec votre logique humaine Il n'y a aucun moyen De se soustraire A la vérité Il n'y a Aucune échappatoire Possible A la réintégration De toute la conscience Fragmentée Au sein de la joie Éternelle Perpétuelle Et inaliénable De nombreux chemins Sont parcourus A l'heure actuelle Et je vous l'ai dit Que vous soyez En joie Ou que vous soyez Au contraire En résistance Ou en souffrance Ne fait aucune différence Parce que Que cela soit La joie Nue Par moment Ou permanente Ou que ce soit La résistance Ou la souffrance De quelque nature Que ce soit Quelques événements Qui surviennent Ne peut En définitive Que concourir A cet événement Collectif Il n'y a Ni échappatoire Ni possibilité D'erreur Ni possibilité D'annulation De quoi que ce soit Reconnaître cela C'est déjà Se rapprocher De la liberté intérieure De la vraie liberté Et se rapprocher aussi Collectivement De l'événement Vous n'avez pas besoin D'autre chose D'autre chose Que d'être vivant D'être pleinement présent Ici et maintenant Quel que soit Votre état D'accepter cela Non pas comme une fatalité Non pas comme quelque chose Auquel vous vous résignerez Mais bien Comme je l'ai dit De quelque chose Qui est à laisser traverser A laisser disparaître De lui-même Quitte à vous occuper Bien évidemment De votre véhicule De la manière là aussi La plus simple Et évidente possible De nombreuses sœurs étoiles Voilà déjà de nombreuses années En particulier Snow Et Noice Vous ont parlé Des intérêts De la nature L'époque de la nature Vous ont soutenu Depuis de nombreuses années Parce que Nombre d'entre vous Avez conscience Par la perception Et par le visuel De leur réalité Mais au-delà De leur réalité Ils voient Aujourd'hui clairement L'ensemble des peuples De la nature Que tout se solutionne Au travers De votre personnage Au travers De votre forme Car vous êtes Bien évidemment Comme je l'ai dit Antérieur A toute forme Antérieur A toute conscience Et vous demeurerez Le même Une fois que la conscience Aura vécu la stase Ceci Vous permet D'être reconnu Aussi bien Par les peuples De la nature Que par l'ensemble Des forces De la confédération Intergalactique Des mondes libres Sans aucune distinction De dimension D'origine Ou de quelconque histoire Liée à l'histoire De cette terre Ou pas Le processus De résolution Est un processus Qui a commencé De manière individuelle Pour les habitants De la terre Et qui se terminera Aussi Sur cette terre En totalité Vous amenant A découvrir De manière collective Cette fois-ci Lors de l'événement Que vous êtes Antérieure A tout Et que vous êtes Postérieure A tout Et que vous n'avez Jamais bougé Que vous n'avez Fait que rêver Sur certaines lignes Temporelles Sur certaines lignes Dimensionnelles Mais que l'essentiel N'est pas cela Que l'essentiel Est antérieur Comme postérieur A toute manifestation De quelque nature Que cela soit C'est cela Qui installe La joie ineffable De vous être reconnu De vous être retrouvé En ce qui n'a jamais bougé Ceci met fin Au rêve de la conscience Ceci met fin A l'enfermement Et ceci met fin Même Au concept lui-même De libération Comme d'ascension Ce qui passe Finit de passer Ce qui n'est jamais passé Restera À nu Sans avoir besoin De soleil Sans avoir besoin De sphère planétaire Sans avoir besoin De dimension Sans avoir besoin De forme Sans avoir besoin De manifestation D'aucune sorte Rien ne pourra y manquer Aucune histoire Aucune conscience Aucune dimension Tout sera révélé Mais la révélation La plus importante Est ce que vous êtes Et non pas un élément Historique Même se déroulant En ce moment Précis Sur la Terre Et non pas un élément Aucune histoire Et non pas un élément Aucune histoire Et non pas un élément Aucune histoire Bien-aimé, poursuivons. Pendant la pause, une tristesse immense est montée. Une tristesse immense est montée. Et je ne sais pas comment gérer ça. Et je ne sais pas comment gérer ça. Bien-aimé, lorsque Abba s'exprime depuis ton cœur du cœur, l'éclairage peut faire ressortir, si je peux dire, ce qui avait été réprimé, ou en tout cas non vu. Là aussi, en ce qui concerne ce que tu nommes tristesse, laisse-la s'éloigner. Ne la retiens pas, ne la comprends pas. Laisse-la apparaître et disparaître. Cela te fera, en plus, si je peux parler ainsi, d'un exercice de mise en pratique de la joie et de sa puissance, qui vient chasser toute tristesse, comme toute peur, comme tout ce qui n'est pas la joie. La tristesse qui est éclairée par Abba, par ta propre présence attentive, ne peut laisser subsister en toi les moindres éléments de résistance sur le devant de la scène. C'est-à-dire que même si tu ne ressentais pas de tristesse auparavant, le fait que cette tristesse apparaisse, montre simplement l'éclairage de ta présence en tant qu'Abba, qui démasque et débusque, en quelque sorte, cet élément qui était enfoui. N'y cherche pas de justification dans quelque élément de ton passé, contente-toi de l'instant présent et de traverser cette tristesse qui, bien évidemment, ne pourra résister à la joie ou même à ta simple présence, même si la joie n'est pas encore actée ou actualisée. Ainsi donc, c'est l'apprentissage pour toi de laisser traverser ce qui émerge sans t'identifier en aucune façon et en demeurant simplement, malgré et justement grâce à cet élément de tristesse, de te mettre, comme cela a été dit, dans le cœur du cœur, de ne rien demander, de ne rien projeter et de laisser se réaliser l'alchimie de la lumière à travers ta personne et à travers cette émotion, quelle qu'en soit la cause dans ton passé ou même s'il n'y a pas de cause. L'important n'est pas la causalité, mais l'important est l'éclairage de l'élément brut en lui-même. Tu peux donc en conclure que cet élément de tristesse, vécu peut-être de façon intense ou paroctistique, avant la pause, traduit simplement en toi l'existence aujourd'hui et indépendamment de toute cause, d'éléments de tristesse. Les éléments de tristesse, apparaissant dans le présent, ou d'inversion de l'humeur, peuvent simplement être dus à la montée, si je peux dire, de la lumière qui vient démasquer, non pas un élément mémoriel, mais je dirais plus, une habitude de te laisser emporter par la tristesse en fonction des conjonctures et des événements. Dès l'instant où tu acceptes de ne rien faire, dès l'instant où tu acceptes de demeurer fermement en le cœur du cœur de ta présence, alors la tristesse ne peut qu'être annihilée, consumée directement par la lumière, quelle qu'en soit sa cause, quelle qu'en soit son origine. Mais dès l'instant où tu fais jouer l'interrogation de la conscience, le besoin de compréhension ou d'explication, alors tu vas renforcer inexorablement cette tristesse. Il convient donc de dépolariser la conscience, personnelle, humaine, simple, de ce qui se déroule sur son écran, de te replacer, malgré la souffrance, malgré la tristesse dans ton cas, en le cœur du cœur. Surtout quand c'est un élément lié à l'humeur et qui n'est pas inscrit dans le corps par une douleur ou une maladie, qu'il y a le plus de chances d'avoir une action immédiate sans aucun vouloir, en te plaçant au cœur du cœur, de constater que la tristesse n'est plus. Mais il faut te débarrasser auparavant du besoin de comprendre, du besoin d'analyser, du besoin de trouver une quelconque cause, mais de l'accepter dans ton champ du présent. Et le chant de la joie alors mettra fin à l'expression de cette tristesse. Ainsi tu auras traversé, ainsi tu auras accueilli et ainsi tu auras alchimisé, non par toi-même, mais par ta présence, l'élément distordant ou gênant qui s'est manifesté à toi. Cela peut se faire instantanément, cela peut se faire en quelques heures, mais même si tu ne fais rien, il n'y a aucune raison que cet élément de tristesse à part nous se manifeste plus longtemps que quelques heures ou entraîne quelque conséquence que ce soit. Comme je l'ai dit, c'est le jeu entre l'éternel et l'éphémère, entre l'être, le non-être et la personne qui se joue indépendamment de toute volonté. Tout ce qui apparaît aujourd'hui sur les fronts de votre conscience de quelque nature que ce soit n'est là que pour vous permettre d'être ce que vous êtes, quelle que soit l'apparence, quelle que soit la gêne et quelle que soit l'impatience. Voir ce jeu met fin au jeu. accepter de traverser, accepter d'accueillir, accepter de se donner, mais en pratique, la seule logique qui accourt actuellement, il n'y en a pas d'autre. Vous le voyez d'ailleurs à travers l'organisation de vos systèmes dits sociétaux, au sein des familles, au sein des nations, mais de partout. n'est que la traduction de l'éclairage de la lumière. C'est en ce sens qu'il vous avait été dit que rien de ce qui était caché ne demeurerait caché. Ainsi est le sens du mot « apocalypse » signifiant « révélation ». Mais les révélations ne doivent en aucun cas vous entraîner vers la réactivité, le besoin de s'opposer ou de préserver quoi que ce soit, car la vie vous proposera très exactement, en ces circonstances particulières de la terre, exactement ce qui est nécessaire, non pas pour être bien, mais pour vivre la vérité. Car quand la vérité est vécue, il ne peut exister ni bien ni mal en vous. Il n'existe que la facilité, la légèreté et l'amour. Et cela est promis à chacun de vous, quel que soit le point de départ, apparent. Et puisque cette vie et ce monde sont la résolution de tout, sans aucune exception, dans les jeux de la conscience, il n'y a qu'à être là, accueillir, accepter et traverser. Tout le reste ne peut marcher. Alors que chaque circonstance qui, dans les mécanismes réactifs de la personne ou de la conscience, rentre dans ce schéma d'acceptation, d'accueil, permettra le plus souvent et de façon de plus en plus constante de dépasser ce qui vous paraissait indépassable. mais ce n'est pas de votre fait ni du fait d'abat. C'est justement le fait de notre rencontre en chaque cœur, comme vous pouvez le faire entre chacun de vous. Dès l'instant où le processus nommé absorption de l'essence, accueil de l'autre inconditionnel au travers de la forme et de la conscience, se réalise, les deux sont libérés. ce qui explique le processus apparemment cumulatif que vous pouvez observer entre vous comme en certains lieux dédiés à cette absorption d'essence et vous donner à constater que cela vous comble et qu'il n'y a plus de questionnement, qu'il n'y a plus d'interrogation et qu'alors la vie en la vérité poursuit son cours quel que soit le devenir de votre forme comme de ce monde, comme de cet univers, comme de tout univers. C'est à partir de là que se déploie la joie et de nulle part ailleurs. Et plus vous êtes en accord avec cette notion de traversée, d'accueil inconditionnel, de transparence, d'humilité, plus vous le vivrez de façon intensive, extensive et percutante. Plus vous vous opposerez à cela, plus vous serez souffrant. Cette souffrance n'étant pas une maladie ni une punition, mais simplement la distance que vous mettez entre la vérité et vous. Il n'y a aucune vérité dans la personne parce que la personne naît et meurt. Quelle que soit l'œuvre ou l'héritage laissé, même au sein des grands archétypes, des grands maîtres si vous préférez, ou des étoiles qui ont pourtant tant à porter en l'histoire de ce monde, aujourd'hui ne vous sont plus d'aucune utilité parce que seule la joie est utile et qu'il vous faut devenir autonome. c'est-à-dire ne plus dépendre de quelque enseignement que ce soit, ne plus dépendre de quelque discours que ce soit afin d'être indépendant de tout et de vous faire, si je peux dire, votre propre opinion et votre propre vécu. Cela, bien sûr, ne nécessite pas ni de solitude ni d'isolement parce que c'est justement au travers de ce que la vie vous propose que vous trouvez la vie et non pas ce que vous décidez plus maintenant. Et plus vous serez en acceptation de cela, plus ces choses seront faciles. Plus vous serez en résistance et je précise même inconsciente liée aux habitudes liée aux ultimes croyances, plus vous serez affecté. Mais vous redresserez de vous-même aisément la barre, si je peux dire, dans la mesure où qui voudrait rester dans la souffrance par rapport à la joie qui a été vécue peut-être à certains moments, peut-être lors de certaines expériences et qui ne demande aujourd'hui qu'à être là en permanence. Si vous acceptez ce jeu, si vous en acceptez le principe et vous le vérifiez, eh bien la joie ne peut pas échouer. Biddy disait que ses paroles ne pouvaient pas échouer. Moi je vous dis que vous-même ne pouvaient pas échouer parce que cela est impossible. Parce qu'en la joie, rien ne peut se perdre et rien ne peut se créer. Et tout y est parfait comme avant le premier jour ou comme après le dernier jour de la création. Vous voyez d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui vivent la joie permanente ou même impermanente, c'est-à-dire par oxystique ou par petite douche, peu importe, vous voyez bien à travers votre vécu qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est la même pour chacun puisqu'il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'un esprit et cette première conscience ayant fait le tour de toutes les consciences, de toutes les dimensions, de tous les possibles, ne peut que revenir à ce point de départ. mais retrouvant le point de départ enrichi de tous les cheminements possibles, même sans les connaître et les revivre, au sein de la conscience nue, ce qui n'est plus indispensable du tout, vous replace d'emblée dans la vérité que vous êtes. Cela ne peut dépendre aucunement de vous, cela ne peut dépendre aucunement de quelques membres, de quelques hiérarchies que ce soit, même sur les plans de la lumière authentique et vibrale, cela ne dépend que de vous et seulement de vous seul. Il ne peut y avoir que résonance, syntonie, accord entre toi et moi ou entre toi et un autre frère ou une autre sœur qui met fin à toute distance. Et vous remarquez d'ailleurs pour ceux qui s'y adonnent que vous n'avez besoin ni de connaître la forme, ni de connaître l'identité, ni de connaître l'histoire de celui qui s'adresse à vous, même au travers de moyens virtuels. Il suffit que l'accord de la conscience se fasse sur cette note ultime qui est la joie pour que tout se résolve. Même s'il y a résurgence d'habitude, même s'il y a résurgence d'éléments enquistés ou non vus, le processus de résolution est exactement le même. dès que vous lâchez, dès que vous acquiescez à ce qui vous est inconnu, plus cet inconnu se révélera. Parce que vous montrez par la même que la disposition de votre conscience n'est plus dans l'extériorisation ou la manifestation, mais bien plus dans l'introspection, dans l'introversion et dans l'introjection qui vous permet de ne plus faire de différence ni de distinction entre le dedans et le dehors. Nous montrons qu'en définitive, il n'y a ni dedans ni dehors et que cette appellation de dehors ou de dedans n'était que liée à l'idée d'être au sein d'une forme et d'être limité par cette forme. Je ne parle pas seulement de la forme humaine mais de toutes les formes dans toutes les dimensions et dans tous les mondes. Quand nous vous disons, Bidi aussi l'a dit et le commandeur aussi avant de rentrer en silence, vous l'avez précisé, il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre alternative que celle de la joie. Ne vous posez pas la question d'un après, ne vous posez pas la question d'un devenir, ne vous posez pas la question d'hier, ne vous posez pas la question de vos mémoires, de vos humeurs, mais acceptez simplement que vous n'êtes rien de tout cela. Non pas comme un déni, non pas comme une réfutation, mais bien comme une transcendance directe, réelle, authentique et immédiatement efficace. Et vous aurez donc l'occasion de le vérifier par vous-même. et donc de le vivre. Cela va devenir de plus en plus facile pour celui qui accueille et de plus en plus difficile pour celui qui n'accueille pas, même si cela lui est inconnu. L'accueil est, je dirais, une forme d'orientation ou de polarité, si vous préférez, de la conscience. Je ne fais pas ici de distinction contre la conscience personnelle, la supraconscience, la conscience de rêve ou la conscience qui fut nommée Turia. Parce qu'en définitive, c'était didactique, mais il n'y a aucune séparation dorénavant, puisque les voiles ont été ôtés, puisqu'il n'y a plus d'anomalie primaire et que tout se résout ici même, sur cette terre. de la conscience. Merci. Bien-aimé, poursuivre. C'est un témoignage. C'est un témoignage. La semaine dernière, durant la nuit, en déplacement de conscience. La semaine dernière, durant la nuit, en déplacement de conscience. J'ai vu un enfant échapper à un cristal dans un petit ruisseau. Et je me suis penchée pour ramasser. Et lorsque j'ai ramassé, j'ai eu dans ma main. Et lorsque j'ai ramassé, j'ai eu dans ma main. Quatre cristaux. Il y en avait échappé seulement un, mais moi j'en ai ramassé quatre. Dans ma main, quatre cristaux, alors qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait échappé à l'enfant. Et les quatre étaient alignés un à côté de l'autre dans la paume de ma main. Les quatre étaient alignés à côté de l'autre dans la paume de ma main. Quelques millimètres de circonférence par 2,5 centimètres de long. Quelques millimètres de circonférence sur 2,5 centimètres de long. Et je regardais ma main et je vivais qu'il y avait quelque chose d'important qui s'était passé dans le fait d'avoir ramassé ces cristaux-là. Bien aimé, le cristal, de manière générique et en résonance avec l'eau. L'eau est d'ailleurs le premier cristal liquide de la création. Tout l'agencement des cristaux se fait à travers des matrices cristallines. Ces matrices cristallines ont été déposées voilà fort longtemps par les mères généticiennes, en particulier dans le noyau cristallin de la Terre. Ainsi donc, ce cristal qui devient 4 n'est que l'accomplissement de la joie. Passer du 1 au 4, c'est transcender la dualité, c'est transcender le 3, c'est-à-dire la trinité, ou l'opérateur de création pour arriver au 4 qui, dans l'incarnation, correspond au cadre de vie, mais du fait que ce cristal ait été démultiplié et trouvé dans l'eau, il te signe simplement le retour à l'origine, antérieurement à tout acte créatif. Il y a donc, au travers de ce que tu décris, comme au travers d'ailleurs d'autres témoignages ou d'autres rêves, une puissance alchimique, bien réelle. Que cela soit dans, par exemple, le manteau rouge et le manteau bleu avec les voitures, que cela soit dans d'autres témoignages ou que cela soit dans le tien, si vous me questionnez et interrogez autour de vous, vous verrez qu'au-delà du scénario, du rêve ou du témoignage, tout participe à l'évidence qui est en cours de révélation totale, c'est-à-dire à cette joie antérieure à toute création. Tous les éléments de votre vie, je l'ai dit, mais aussi tous les éléments de vos rêves, de même que toutes les relations interpersonnelles de quelque nature et de quelque agrément ou désagrément où elles peuvent se situer, n'ont, au-delà de la forme et de l'apparence, aucune substance. Il s'agit simplement de circonstances qui vont vous permettre de réaliser de manière plus aisée qui vous êtes avant tout être. voir au-delà de l'apparence, voir au-delà de la forme, voir au-delà de l'histoire, voir au-delà de la conscience, comme au-delà de la personne, vous montre et vous démontre la vérité de la joie. C'est en ce sens que vous n'avez pas besoin d'autre rapport que de vivre l'expérience de votre vie en tout ce qu'elle vous donne à vivre ou à ne pas vivre. Parce qu'il n'y a pas de finalité différente, il n'y a pas, en définitive, de destination différente, si ce n'est la résolution de la création sur la Terre, par l'événement collectif et par ce qui fut nommé voilà bien longtemps le gris planète final. D'ailleurs, nombre d'éléments qui vous ont été donnés voilà dix ans, plus de dix ans, concernant ce qui fut nommé humanité en devenir. Posez les bases déjà du retour d'abat en conscience en chacun de vous, mais le retour à l'origine des mondes et à l'origine de la création. Aujourd'hui, cela est la vérité à vivre, cela est à traverser et cela est offert à chacun sans distinction de quoi que ce soit, sans distinction d'action pour la lumière ou opposée à la lumière. C'est en ce sens qu'il ne vous faut pas juger car vous ne savez pas si votre bourreau principal n'est pas l'être le plus lumineux ailleurs. Quelles que soient les apparences ici-bas, ça ne veut pas dire qu'il faille subir quoi que ce soit, mais vraiment aller en conscience au-delà des apparences et au-delà de toute histoire afin d'aimer de manière équitable aussi bien votre enfant que l'ennemi déclaré avec la même intensité, avec la même ferveur et sans aucune différence. C'est à cela que se reconnaît l'amour nu et c'est en cela que vous vivez la joie. Tant que vous ferez le moindre particularisme, la moindre préférence en ce que vous observez, en ce que vous avez vécu, en ce que vous vivez, vous ne pouvez pas être totalement libre parce que vous vous montrez par vous-même que vous êtes attaché à la différence, attaché aux distinctions. Et je ne parle même pas ici de dualité, de bien ou de mal. Je parle simplement de votre conduite ordinaire dans la vie de tous les jours. Car c'est au sein de cette éphémère dorénavant que se résout l'équation et l'alchimie finale. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tout le reste ne représente que des fuites du réel, que des fuites de l'événement. Déguisées, certes, mais ne représentent en définitive non plus le piège du mental ou de quelque histoire que ce soit, mais le piège de votre propre conscience qui ne peut pas d'elle-même se résoudre à disparaître et elle ne le peut pas. Donc, tout n'est que prétexte, tout n'est que occasion pour vous permettre de vous découvrir en quelque apparence que ce soit. Mais bien évidemment, dès l'instant où la joie est apparue un jour, à un moment, même si elle a disparu, vous savez ce que c'est. Et vous savez très bien que vous n'êtes rien de ce que vous jouez sur la scène de votre personnage comme sur la scène de la conscience quelle qu'elle soit. En reconnaissant cela, en l'acceptant, vous le vivrez, vous le vérifierez et il ne restera que la joie, l'extase, la félicité. Mais tant que vous n'êtes pas libéré de votre conscience, en quelque aspect que ce soit, vous ne vous êtes pas vu. Et quand je dis que vous ne vous êtes pas vu, c'est-à-dire que quoi que vous voyez au sein de la conscience, quelle que soit sa part, éphémère ou supraconsciente, vous ne pouvez finaliser le processus en aucune manière. Il n'y a que la reddition sans condition, sans vision et sans intellect, sans mémoire et sans projection qui vous met dans cette joie nue immédiate, permanente et immanente. à vous de le vivre, là aussi, à vous de vous le démontrer, parce que cela ne peut pas être fait de l'extérieur. Cela vous a toujours été dit. Cela est le réel sacrifice. Comme cela a été dit aussi, vous avez eu pour beaucoup l'opportunité, par l'intelligence et la grâce de la lumière, de vivre la résurrection avant même le sacrifice. Mais aujourd'hui, il vous reste à finaliser de vous-même, non pas en mettant fin à quoi que ce soit, mais en acceptant de vous prouver à vous-même que vous êtes antérieur à toute conscience comme à toute forme. C'est ainsi que vous traversez l'éphémère et l'éternel. C'est ainsi que les lignes de temps se rejoignent et se fondent les unes dans les autres. Tout le reste n'est que vagabondage de la conscience. Tout le reste n'est que résistance inconsciente. Pour cela aussi, je le répète de façon ferme, mais à vous de le vérifier, il n'y a aucune autre alternative. Et le sacrifice dont je parle n'est pas de mettre fin à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, si ce n'est au jeu de la conscience, simplement en le décidant, simplement en accueillant. Cela a été expliqué pendant d'innombrables d'heures, en particulier par certaines étoiles concernant la voie de l'enfance, la voie de la petitesse aussi de mettre Philippe de Lyon, qui ont été des jalons, qui vous ont permis, même si vous les avez rejetés, de construire en vous ce moment et de vous placer dans les meilleures circonstances possibles pour le vivre, sans être freiné par quelque élément de votre corps, de vos pensées, de vos émotions, de vos mémoires, de vos projections ou encore d'habitudes. Je le répète, il n'y a rien de plus facile que cela. Tout le reste ne sont que des tergiversations de la conscience ou de la personne. Je ne parle même plus d'ego parce que cela ne veut rien dire. Vous êtes vrai avec ce que vous êtes ou vous n'êtes pas tout à fait vrai avec ce que vous êtes mais il n'y a nulle distance, nulle condamnation, nul jugement parce qu'en définitive, cela ne fait aucune différence. Mais simplement, rendez-vous à l'évidence afin d'amplifier le processus de la révélation et afin non pas d'accélérer mais de favoriser par votre posture la visibilité de l'événement. quel qu'il soit. Au-delà de la joie, bien sûr, je l'ai dit, la joie peut être exubérance, manifestée ou intérieure. Il y a cet élément qui est antérieur à la joie mais qui participe de la joie qui est la paix. Le sentiment profond d'être en paix quoi qu'il arrive, quoi qu'il se déroule. si vous maintenez cela fermement en lâchant tout sans effort alors la joie ne pourra que vous envahir et vous révéler à vous-même au-delà de toute forme. Toutes les circonstances de vos vies les uns comme les autres en quelque âge que ce soit en quelque pays que ce soit et en quelque croyance que ce soit est le même scénario qui se déroule en de multiples formes en de multiples aspects. Mais c'est toujours la même alchimie c'est toujours la rencontre de l'être et du non-être. Il n'y a aucun jugement de valeur il n'y a aucune distinction à faire parce que comme je l'ai dit et comme vous le vérifiez de façon de plus en plus large il n'y a qu'une conscience il n'y a qu'un amour il n'y a qu'une joie et en définitive sans jouer sur les mots il n'y a personne il n'y a que l'amour même si la personne est là l'amour prévaut la joie prévaut sur toute circonstance de la personne comme toute expérience de la conscience il ne peut en être autrement sinon la vérité ne serait pas absolue et totale même le mental ne peut plus s'opposer à cela seule la conscience peut encore s'y opposer mais cette opposition crée une résistance qui consume encore plus la dite résistance créée de façon artificielle c'est en cela qu'il n'y a rien à juger qu'il n'y a rien à condamner et que l'intelligence de la lumière et la joie vécue vous démontrent chaque instant quand vous y êtes que tout est à sa très juste place comme l'avait dit Bidi quoi que vous fassiez ce qui doit arriver arrivera quoi que vous fassiez ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas or ce qui arrive est la joie ce qui n'arrivera pas c'est le jeu de la conscience à partir de là à vous d'en faire la démonstration par votre vécu vous êtes libre de tout expérimenter en cet en particulier mais vous constaterez avec de plus en plus d'aisance et d'évidence que ce qui vous rapproche quelque part de la joie est toujours fluide toujours facile toujours léger toujours heureux dès l'instant où la conscience entre en jeu et prend la place de la joie alors il y a fluctuation de l'humeur alors il y a revendication alors il y a doute et alors surtout il y a simplement plus de joie mais chacun est capable de le voir et de le vivre de le ressentir au delà de tout processus vibratoire au delà de tout enseignement et au delà de toute culture l'essentiel est là et nulle part ailleurs si vous en avez l'opportunité faites et réalisez ce que vous n'avez pas réalisé qui vous tenait à coeur depuis toujours que les conventions sociales morales affectives légales vous ont empêché par je ne sais quelle adaptation de la loi au travers des lois qui ne font que vous fournir des cadres de plus en plus restrictifs à ceux que vous êtes ceci est une habitude collective présente aussi bien en occident qu'en orient vous voyez bien au travers de vos yeux de vos écrans la futilité de toutes ces constructions la fatuité de toutes ces constructions puisque toutes les civilisations qui se sont sur ces déchets sur la terre sont toutes passées par les mêmes étapes naissance développement stagnation régression et mort comme pour tout corps qui naît en ce monde vous assistez à cela au niveau collectif planétaire universel et dans les multivers ici même sur la terre à partir de là qui peut préférer autre chose que la joie nue cela peut être préférable tant que cela n'est pas vécu mais dès que cette joie nue fait en quelque sorte de pression sur votre conscience et sur votre forme comme je l'ai dit il ne peut en être autrement la joie est inexorable inéluitable et les conséquences de la joie sont bien évidemment l'arrêt de jeu de toute conscience où qu'elle soit située parce que cette joie sans objet sans recherche sans recherche de perfection sans besoin d'expérience de la conscience même au sein des mômes libres ne laisse aucun autre choix possible la vraie liberté c'est celle-là acceptez que vous n'avez pas le choix acceptez que la seule liberté est celle-ci tout le reste ne relève que des jeux de la conscience encore une fois je ne parle pas de personne encore une fois je ne parle pas d'ego ou de dualité je mets en perspective simplement la personne et la conscience par opposition par confrontation par fusion avec la joie car qui peut dire même au sein des joies limitées qu'il n'est pas avide de joie même au sein des occupations quotidiennes il y a un besoin de récompense un besoin de rétribution un besoin de reconnaissance qui fait partie de la nature humaine le besoin non pas de s'affronter ou de se confronter mais les besoins de se reconnaître le besoin de s'éprouver le besoin apparent de distance n'y en fait qu'une souffrance qui est la méconnaissance de la joie il est inéluctable et infaillible que vivant la joie rien d'autre ne puisse vous dévier et plus vous acceptez de vivre la joie plus vous relâchez et plus vous êtes en joie moins vous avez besoin de votre personnage moins vous avez besoin du mental moins vous avez besoin de la conscience la vie ici même sur terre devient évidence quel que soit le chaos dans l'environnement dans ce corps ou dans votre conscience parce que aucun chaos ne peut tenir devant la joie parce qu'aucune destruction apparente n'est en définitive une destruction quand vous êtes dans la joie que rien ne peut vous l'aurer au sein de la conscience comme au sein de la forme et encore une fois vu la quantité d'intelligence de lumière de particules adamantine qui tapissent comme cela a été dit l'ensemble des structures créées de cette terre depuis le minéral jusqu'à l'homme ne peut imposer aucune limite à la personne mais la personne disparaît d'elle-même devant la joie comprendre cela le vivre et vous pouvez dire aussi que tout est accompli certes il vous restera à mener votre vie dans les circonstances particulières de la terre avec une pression de plus en plus grande telle que vous l'observez dans tous les pays mais vous ne pourrez être dévié de cette joie vous ne pourrez être affecté même par la souffrance même par la maladie même par le départ d'un proche et même par votre propre départ qui ne sont faits que des retrouvailles et c'est cela l'état de grâce exceptionnel de la résurrection avant même le sacrifice complet c'est-à-dire avant même la stade quand je dis la stade ne voyez pas nécessairement la stade des trois jours et trois nuits mais voyez plus l'événement collectif que nul ne pourra ignorer même s'il se cache parce que rien ne peut se soustraire à la lumière et rien ne peut se soustraire à la joie et qu'il n'y a aucun prix à payer ni aucune incertitude possible mais là aussi ne le croyez pas expérimentez-le vivez-le quelle que soit vos fonctions dans ce monde qu'elles soient de guérir qu'elles soient simplement de l'administration qu'elles soient du champ de la création peu importe tous les chemins mènent à Rome dit-on moi je vous dis tout ce qui se produit dans votre personne dans votre conscience et sur ce monde n'a et n'aura qu'une seule finalité de plus en plus visible la joie tout le reste est superflu sans aucune exception et quand vous serez emporté individuellement ou collectivement par cette joie qui pourra encore regarder en arrière qui pourra encore ressentir la moindre souffrance qui pourra encore sentir le moindre attachement pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit la joie sans objet et sans sujet et sans personne se suffit à elle-même il n'y aura alors plus rien à espérer plus rien à attendre plus rien à redouter parce que vous ne serez plus lié à quelque forme que ce soit ou à quelque conscience que ce soit tous les mots qui ont été prononcés par Nyssa Dagartha la plupart des enseignements reçus depuis de très nombreuses années n'avaient en définitive pour finalité que de vous amener au plus proche possible de cette joie même par le déni même par la confrontation peu importe même par l'acceptation peu importe là aussi et en vivant cela que peut-il rester comme demande que peut-il rester comme projection que peut-il rester comme mémoire comme humeur ou comme résistance c'est impossible vous serez alors totalement et pleinement présent ici même à travers ce corps et à travers ce monde qui peut-il rester bien-aimé poursuivre est-ce qu'il y a des questions si j'ai bien compris la réponse par rapport à la tristesse si on a par exemple une angoisse qui apparaît si j'ai bien compris la réponse par rapport à la tristesse si par exemple on a une angoisse qui apparaît se laisser traverser se laisser traverser ça veut dire l'accueillir dans le cœur du cœur ça veut dire l'accueillir dans le cœur du cœur dans un premier temps tu peux procéder ainsi c'est-à-dire tout placer effectivement dans ce processus d'absorption des essences mais là c'est un élément qui passe et non pas une autre essence tu peux l'absorber comme le principe de l'absorption des essences c'est-à-dire dans le cœur du cœur mais à un moment donné tu n'auras même plus cette action à faire tu te tiendras tranquille en totalité tu constateras tu constateras qu'il y a une angoisse tu constateras qu'il y a un point de tension dans le corps et c'est tout cela disparaîtra aussi vite que c'est arrivé mais dans un premier temps tu peux effectivement t'aider de ces techniques d'absorption dans le cœur du cœur mais à un moment donné tu conscientiseras simplement que tu as juste à être tranquille et à laisser être ce qui passe mais dans un premier temps effectivement tu peux t'aider de ce genre de technique si tu le souhaites tu peux aussi demander l'aide d'une main d'un élément quel qu'il soit mais ne cherche surtout pas à comprendre ni même à vouloir résoudre simplement retiens que cette notion d'accueil c'est-à-dire de traverser est indispensable quoi que tu utilises ensuite qui n'est pas contre-indiqué mais est peut-être je dirais complémentaire si tu le ressens ainsi mais toujours toujours vous dire intérieurement même mentalement j'accepte et j'accueille même quand cela vous semble intolérable même quand cela vous semble impossible c'est surtout dans ces circonstances-là qu'il vous faut accepter accueillir parce que c'est ainsi que la joie se révèle et tous les événements quels qu'ils soient n'ont comme je l'ai dit qu'une seule finalité et une seule la joie ce que vous ne voyez pas dans la joie pour l'instant n'est que de la joie qui résiste que cela soit en vous dans les situations dans les relations entre les pays ou avec quelque autorité que ce soit de votre posture comportementale immédiate découle toute la suite de la même façon et comme je l'ai dit voilà peu de semaines pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de livres des morts parce que la façon dont vous mouriez conditionnait la façon dont vous reveniez aujourd'hui la façon dont vous vivez ce que vous avez à vivre conditionne l'émergence de la joie et de la vérité quoi que vous pensiez quoi que vous vouliez faire n'oubliez pas cette posture particulière de comportement d'acceptation et d'accueil il ne s'agit pas de renier le problème il ne s'agit pas de ne pas le voir bien au contraire il s'agit de le traverser et de ne pas l'arrêter et plus vous accepterez cette notion de traverser parce que qu'est-ce qui vous traverse c'est vous qui traversez ou en l'occurrence ici l'angoisse ou la tristesse qui vous traverse peu importe comme tout à l'heure dans l'exemple entre toi et moi moi je suis toi et toi tu es moi là aussi je n'ai qu'un point de vue mais l'acceptation fait toute la différence cette acceptation bien sûr doit être sincère vous ne pouvez pas tricher avec vous-même la sincérité est donc de mise de ne rien tenir caché de ne rien vouloir occulter ou dissimuler dès l'instant où ces conditions initiales sont remplies alors tout se résout cela ne tient pas à une quelconque à un quelconque don personnel ou un quelconque potentiel cela tient simplement aux circonstances collectives qui sont installées depuis de nombreuses semaines et que vous avez je vous le rappelle vous-même déclenchées notre soeur dit merci et le temps imparti s'est découru bien aimé qu'as-tu dit je disais que le temps s'est écoulé si le temps s'est écoulé alors arrêtons le temps bien aimé abat qui es toi comme je suis toi honoré de ta présence comme de ton absence te salue en la joie éternelle je ne peux que vous souhaiter non pas une bonne continuation mais surtout une bonne pratique de la joie et de la vérité à très bientôt pour chacun de vous à toujours à jamais que la bénédiction de la joie soit présente en chacun de vous abat abat te salue Sous-titrage ST' 501